Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien, on est sur les friches d'Eldraïn, le nouveau set de Magic qui est sorti sur Magic Arena et je vais vous présenter un des premiers decks que j'ai buildé que je trouve assez sympathique à jouer avec une combo because I'm a combo player si vous avez vu la promotion pour l'early access et si vous m'avez rejoint lors de l'early access vous avez pu voir qu'on a testé pas mal de decks et j'ai sélectionné celui-ci qui est un deck à mon avis assez prometteur pour gagner des games il y a plusieurs builds possibles, il y a vraiment plein de manières de construire le deck mais je vais vous présenter cette première decklist en espérant que la decklist vous plaise, encore une fois lors de l'early access on avait accès que au BO1 et pas au BO3 donc je vous montre une decklist BO1, on verra si on optimise la decklist pour le BO3 une fois que le standard se sera un peu décanté et puis je vais vous préparer d'autres vidéos de ce genre pour tout simplement la sortie de l'extension essayer de savoir un peu ce que le nouveau standard nous réserve on est parti pour la decklist et j'espère que cette decklist va vous plaire alors la decklist est assez simple à expliquer on va séparer les créatures et les sorts ça va vous permettre de comprendre un peu comment ça marche c'est une decklist qui va jouer 26 terrains donc qui est assez large en terrain mais dans les terrains on a Fondry de Michra qui s'active en 2-2 et Bivouac Tourmenté qui s'active également en 2-2 pourquoi je vous montre ces cartes là ? parce qu'il y a une synergie avec les terrains c'est avant tout un deck qui va utiliser ces terrains pour agresser l'adversaire la tortue vous permet d'activer les capacités des terrains pour 1 mana de moins et donne plus en plus art à vos créatures terrain on se sert donc de la tortue pour activer la Fondry de Michra et le Bivouac Tourmenté pour 1 mana de moins et une fois qu'on a fait ça on essaie de donner une destinée draconique à ces terrains là la créature enchantée gagne plus en plus un vol et célérité et pour 1 mana générique elle peut se booster et c'est un dragon en plus de ses autres types l'idée d'utiliser destinée draconique sur des terrains c'est que avec la tortue en jeu les capacités activées des terrains coûtent 1 de moins à activer vous pouvez donc activer la destinée draconique pour 0 et donner infinie d'attaques à votre créature terrain voilà pour le petit combo donc l'intérêt c'est d'avoir destinée draconique en main et tortue sur le champ de bataille pour avoir destinée draconique en main on a bien sûr Kellan qui va chercher une aura ou un équipement dans votre bibliothèque ça va chercher destinée draconique on peut voir sur les améliorations du jeu à jouer plus d'auras et d'équipements diverses pour essayer d'avoir justement une diversité de cartes dans le deck pour protéger la tortue on joue traitement royal qui va lui donner défense talismanique et qui va lui mettre plus un plus un parade 1 sur le reste de la partie à côté de ça je vais jouer Rocco qui est assez bien positionné en ce moment dans le méta vu que les gens peuvent jouer des aventures à chaque fois qu'un joueur joue un sort ou un terrain depuis l'exil ça fait une nourriture et ça gagne plus un plus un sur une créature on a Ruby pour accélérer la Vaurienne qui peut aussi créer un trésor mais aussi défausser piocher le Cabot de Ferraille qui peut défausser piocher et j'ai mis Rhys primitive libéré qui va donner aux autres dragons la parade 2 ça marche assez bien avec destinée draconique qui transforme en dragon voilà au milieu du deck il y a Renaissance Cosmique qui peut réanimer tout ça ça peut être intéressant également le deck est assez straight et assez classique l'intérêt c'est de vous montrer la petite combo avec la tortue j'espère qu'on va réussir à le faire lors de cette petite game que je recorde en direct et j'espère que le deck va vous plaire j'espère que cette synergie va vous plaire et à mon avis elle a pas mal d'avenir on peut jouer la tortue du coup pour jouer la combo il faut simplement jouer la tortue destinée draconique et des terrains qui s'animent j'ai choisi les terrains qui s'animaient les moins chers du format donc j'espère que ça va le faire quoi alors on a un cabot de Ferraille Rocco on est bien on peut faire cabot tour 2 en ce moment il y a beaucoup beaucoup de decks de decks agressifs dans le format les gens jouent beaucoup mono blanc avec les lapins les gens jouent beaucoup mono rouge donc il faut voir un peu son positionnement dans la méta à ce deck est-ce que voilà est-ce que c'est bien positionné notamment là mon adversaire joue probablement Pia le défaut c'est Cabo on va essayer lentement mais sûrement d'arriver à Harris ouais les gens qui jouent impulsion jouent souvent Pia on va faire Rocco donc le chef de rue qui va exiler donc chaque joueur exile une carte et s'il joue une carte depuis l'exil moi j'ai un jeton food et plus un plus un sur une de mes créatures donc là je lui ai donné un dueliste flamme coeur on va voir s'il a un sort il a un anti-créature pour Rocco on va pouvoir booster le Cabo de Ferraille on va pouvoir jouer aussi la Vorienne pour avoir un trésor et il joue beaucoup de tokens stratégie token on va mettre plus un plus un on va faire un trésor du coup avec le trésor je peux jouer Forge des campagnes et remonter le Cabo je pense que ça peut se faire on va pas attaquer vu qu'on a la possibilité de faire des dégâts presque à l'infini avec la combo on va juste attendre essayer de chercher une tortue essayer de tenir l'agression que l'adversaire peut proposer avec ses créatures et on va jouer la solidité on va jouer la combo quoi prochain tour je peux faire un Ris je peux faire Allier plus Ris il nous fait plein de petits rats est-ce que je renvoie le Cabo de Ferraille pour gagner 3 points de vie on va arriver en jeu à gager à moins que vous ne contrôliez 2 terrains ou moins donc ça ça va arriver à engager si je veux faire Ris j'ai peut-être besoin du trésor on va garder ça up je veux faire Ris maintenant ça ça donnerait plus un plus un une food aussi on est pas obligé de poser ça on peut juste dépenser le trésor et faire Ris après je vais essayer de faire une attaque avec Cabo j'ai un malentendu il bloque avec une petite bête et ça me donne un dragon sur Ris début de votre étape de fin si une créature ou un Plainswalker qu'un adversaire contrôlé a subi un surplus de blessure ça donne un dragon donc là on a Ris plus un dragon et toutes les créatures toutes les cartes qui jouent depuis l'exil ça donne des bonus à mes créatures ça c'est la bonne nouvelle Rocco est vraiment vraiment très très fort là donc à chaque fois qu'il va jouer une carte depuis l'exil ok il a un top terre mais il va me donner plus un plus un et un token nourriture c'est presque Rocco qu'il faut jouer dans une dans une stratégie food en fait on va peut-être monter un deck Rocco food est-ce que ça vous plairait de voir un deck Rocco food le chat dites-moi ça dans les commentaires j'ai trop l'habitude de parler à mon chat Twitch dites-moi ça dans les commentaires si ça vous plairait un deck Rocco avec de la food c'est peut-être la meilleure solution en fait parce qu'il y a des cartes il y a des cartes de soutien pour food qui sont intéressantes je me dis je me dis ça peut être ça peut être cool il va essayer de faire 3 sur mon cabot de ferraille alors on a le ris on peut jouer un deuxième ris on peut jouer une destinée draconique ça va pas gagner tout de suite destinée draconique on a pas encore trouvé de tortue ce qui est un peu dommage on va quand même faire destinée draconique sur le cabot je pense on pourrait le faire sur Rocco avec destinée draconique donne en plus le type dragon donc ça donne la parade on peut jouer le bivouac peut-être faire une petite attaque là je ne sais pas si c'est intéressant de rester autant en défense il n'a pas encore il n'a pas encore les dégâts il bloque il nous redonne un dragon là le problème c'est que Riss est en train de partir en combo chaque fois qu'une créature subit un surplus de blessure on va avoir un dragon donc il nous donne un dragon à chaque un dragon à chaque bloc et ça c'est vraiment extrêmement fort à chaque fois qu'il joue des cartes depuis l'exil ça nous donne ça nous donne des compteurs et des food on est au max là et voilà on va booster on va booster les dragons et essayer d'attaquer j'ai l'impression qu'on a le contre naturel de sa stratégie rien qu'avec cette carte et que dans le miroir de Pia c'est vraiment pas mal il nous faudrait ça ça donne pas un rôle de monstre il nous faudrait un rôle de monstre presque pour lui donner piétinement ça fait du monde quand même ça fait du monde sur le champ de bataille et ça fait de la nourriture on va craquer une food ok on a traitement royal qui va donner un rôle on va essayer de mettre les points mais ça va pas marcher il va partir en combo avec ça on essaie de chercher une tortue deuxième destinée draconique on va faire destinée draconique sur Rocco mais ça va pas suffire on peut garder la destinée draconique pour le bivouac c'est d'attaquer avec ça il a combien de mana il a 5, 6, 7 mana dragon de plus on a enfin une tortue est-ce que la tortue peut faire le taf 1, 2, 3, 4 on active ça pour 2 il a quand même beaucoup beaucoup d'action il faudrait qu'on donne piétinement à notre terrain parce qu'il va pouvoir le bloquer même si il a vol il va pouvoir le bloquer absence fatidique sur Rift on va laisser payer la parade et on va lui donner défense talismanique l'avantage de ce sort c'est qu'on peut on peut bien protéger bien protéger ces créatures j'ai 3 bloqueurs il y a beaucoup d'attaquants il a 2 bloqueurs avec les oiseaux on peut essayer de passer les points avec les volantes il a 2 bloqueurs il peut bloquer ça et ça il a 15 points pour le moment s'il pose un bloqueur il n'y a que 10 points on peut utiliser destinée draconique pour faire voler pour faire voler le bivouac c'est une game un peu un peu particulière ça veut dire que c'est combo des deux côtés c'est puré ok il y a du monde il a 4 bloqueurs en vol il semble déterminé à essayer de me tuer on peut faire ça eux ils ont menace ça fait combien ça fait 13 je peux bloquer les tokens là je pourrais pas les bloquer facilement je peux bloquer ça et on prend 19 ouais j'ai pas assez je crois même si je fais voler j'ai que j'ai que 1,2,3,4,5 attaquants il a les créatures pour bloquer si je fais destinée draconique ici il prend 11 il va prendre que 11 si je fais une tortue il faudrait que j'ai une deuxième destinée draconique et comment je fais pour bloquer derrière il y a beaucoup trop de beaucoup trop de de cartes avec mentor du monastère je pourrais pas encaisser les points je crois je sais pas si j'ai bien joué cette partie il nous manque le piétinement sur le terrain on pourrait faire tortue activer le terrain et faire destinée dessus mais il nous manque le piétinement sur le terrain dans les petites optimisations peut-être un rôle qui donne piétinement ça peut être intéressant je vais faire ça je pense pas qu'il y ait les points voilà il manque il manque j'ai 11 points dans les airs et les tokens de Pia qui ont un peu fait qui ont pas mal fait le taf là lui ont donné le temps nécessaire pour pour pas surter et c'est vrai qu'on a rien à faire de cette nourriture avec Rocco c'est un peu dommage le fait qu'on ait rien à faire de la nourriture c'est un peu c'est un peu triste quoi bon voilà voilà pour la pour la petite vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que cette deck tech vous a plu également et que vous avez envie de tester un peu le deck avec la petite tortue si vous voulez plus de gameplay n'hésitez pas à me rejoindre bien sûr sur Twitch à partir du moment où la vidéo est sortie on fera plus de vidéos de gameplay on testera un peu les decks en standard sur Twitch et vous avez aussi accès à la chaîne replay Elliot Dragon pour voir tous les replays de stream donc si vous voulez plus de gameplay spécifique n'hésitez pas à aller lâcher un petit abonnement sur la chaîne replay et vous avez vous avez possibilité de voir plein de gameplay que ce soit en standard en draft et même les gameplays de tournoi en rediffusion le gros dragon il va nous tuer avec ça let's go bon merci 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 l'adversaire merci l'adversaire il nous a bien il nous a bien eu merci 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 merci